A Munich, le scoop de l'année a bien failli ne jamais sortir. Comme tous les journalistes allemands spécialisés dans les faits divers, Thorsten Huber affirme avoir subi des pressions. On était tous poussés à faire disparaître l'affaire du devant de la scène et à ne pas en parler. Cela a duré des semaines, des mois. En clair, on nous a incité à vite refermer le couvercle sur cette affaire gênante. Mais l'affaire était trop sulfureuse pour être étouffée. Ce matin-là, au palais de justice de Munich, plus de 200 journalistes se bousculent devant la salle d'audience. Laissez passer, s'il vous plaît. L'homme qu'ils sont venus voir n'est pas un meurtrier. Mais avec ses faux airs de gendre idéal, Elx Garbi est parvenu à escroquer et faire chanter. C'est la femme la plus riche d'Allemagne. Suzanne Clatten, 46 ans. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 8 milliards d'euros. Elle est l'héritière de l'Empire BMW. Et si l'affaire a bien failli être étouffée, c'est parce qu'elle appartient à une famille très puissante qui cultive la discrétion. Jusque-là, Suzanne Clatten était un modèle pour les Allemands. Mariée, mère de 3 enfants, c'est une femme pudique qui n'apparaît devant la presse qu'en de rares occasions. Pourtant, Suzanne Clatten a succombé au charme d'Elx Garbi. Elle a été sa maîtresse pendant de longs mois. Ce séducteur a réussi à lui extroquer 7 millions d'euros grâce à ses belles paroles. Mais ce jour-là, il n'est pas très bavard. Vous pensez quoi de ce que vous avez fait ? Pas de commentaire. Vous avez cherché à contacter Mme Clatten pour vous excuser ? Je ne parlerai pas de ça. Vous êtes tendu ? Oui, c'est pas très agréable d'être ici. Un séducteur machiavélique qui n'en est pas à son coup d'essai. Deux autres femmes prétendent avoir été victimes de ce don juan. Cette comtesse suisse de 83 ans. Ou encore Christina Veillère, une riche jetsetteuse qui, le jour du procès, prend la pause dans la salle d'audience. Toutes ces femmes ont été victimes du même scénario. Un plan incroyable qui aurait permis à Sgarbi d'encaisser au total plus de 20 millions d'euros. Et au procès, il y a une question qui intrigue les journalistes, surtout les femmes. Vous savez pourquoi les femmes ici vous observent tant ? Parce qu'on se demande toutes par quelle magie vous avez pu séduire toutes ces femmes. Alors comment cet homme, qui n'a rien d'un playboy, a-t-il ensorcelé la femme la plus riche d'Allemagne ? Citoyen suisse, issu de la bonne société, Elx Garbi parle couramment 4 langues. A 42 ans, il est officiellement traducteur, mais ce sont en fait ses charmes qui lui rapportent le plus d'argent. Son terrain de chasse se trouve au pied des Alpes autrichiennes. C'est ce centre de remise en forme très sélecte. Des femmes riches du monde entier viennent s'y reposer. Et c'est ici, en juillet 2007, qu'il va croiser la route de l'héritière BMW. Leur première rencontre, qui a lieu dans ce salon, n'a rien de fortuit. Elx Garbi aurait même tout minutieusement préparé. Il connaît le roman préféré de sa cible, ou encore la ville où elle aime se promener. Suzanne Claten ne succombe pas immédiatement, mais le piège est en place. Dans les semaines qui suivent, Sgarbi lui fait une cour assidue. Il l'appelle tous les jours, lui envoie des dizaines de textos. Et il va même jusqu'à la rejoindre sur son lieu de vacances, à Nice, pour lui déclarer sa flamme. Trois jours plus tard, de retour en Allemagne, Suzanne Claten craque. Elle rejoint Elx Garbi pour un rendez-vous amoureux. C'est dans cet hôtel qu'ils se sont retrouvés, dans une chambre, au sixième étage. Une première fois, puis ensuite, à plusieurs reprises. C'est Sgarbi qui réservait la chambre, et Suzanne Claten le retrouvait à chaque fois en passant par le garage. Épouse et mère irréprochable, l'héritière BMW tient à rester discrète. Alors elle loue une voiture, et rejoint Sgarbi dans ce simple trois étoiles, qui présente un immense avantage. Du parking, elle peut gagner les chambres incognito, sans passer par la réception. Cette fois, Claten et Sgarbi sont amants. Le gigolo tient enfin sa proie. Nous sommes retournés en caméra cachée dans cet hôtel. Et ici, personne n'a remarqué le manège des deux amants, pas même les femmes de chambre. Je crois qu'ils se sont enregistrés sous un faux nom en plus. Personne n'a rien vu, aucun des employés n'a rien su. Nous l'avons tous appris pour la première fois dans les journaux. Mais je n'aime pas en parler. C'est une telle affaire pour cet hôtel. Et puis, ce sont nos clients, ils ont une vie privée, après tout. Quelques jours plus tard, l'escroc actionne la première phase de son plan. Il commence par raconter à sa maîtresse une histoire digne d'un film d'espionnage. Il se prétend agent secret et lui révèle qu'il part en mission aux USA. Seulement, à son retour en Allemagne, il rappelle Susan Claten et lui annonce qu'il a un gros problème. Il s'agit en fait d'un stratagème. D'ailleurs, selon Anton Winkler, du bureau du procureur, Sgarbi a toujours servi le même scénario à chacune de ses proies. Il disait toujours à ses victimes qu'il avait renversé en voiture à un enfant de 7 ans et qu'il l'avait grièvement blessé. Il disait que cet enfant était le fils d'un patron de la mafia. Et du coup, soit il payait une forte somme d'argent, soit il se faisait tuer. Donc en fait, il demandait à ses femmes de lui prêter cet argent. Sgarbi demande 7 millions d'euros à Susan Claten. Amoureuse, elle ne se pose pas de questions et lui livre la somme en liquide deux semaines plus tard. La remise des fonds a lieu dans le parking de l'hôtel. Sur son procès verbal, elle raconte pourquoi elle lui a prêté ses 7 millions. D'abord, je voulais l'aider. Je me sentais proche de lui. Je voulais l'aider et puis il prétendait vouloir me rembourser cet argent. Un mois plus tard, il actionne la deuxième phase de son plan, le chantage. Suzanne Claten l'ignore, mais Elx Garbi a en fait filmé leur première nuit d'amour. Et si elle ne lui verse pas 49 millions d'euros, il remettra une copie du film à la presse. Mais comment Sgarbi a-t-il pu filmer la scène à l'insu de sa maîtresse ? Je me rappelle maintenant qu'il a mis un ordinateur portable dans la chambre de l'hôtel en l'ouvrant sur un bureau. Il était placé avec la webcam dans l'axe du lit. C'est tout le talent du plan de Sgarbi, s'en prendre à des femmes qui préfèrent payer plutôt que de s'exposer au grand public sous ce jour. C'est toute la subtilité du plan de Sgarbi. Pourtant, Suzanne Claten ne cède pas. Tant pis pour le scandale, tant pis pour son image. Elle dénonce immédiatement Sgarbi à la police. Quelques jours plus tard, le maître chanteur est arrêté en Autriche, sur une aire d'autoroute. C'est alors qu'un nouveau personnage va faire irruption dans cette histoire, qui prend un tour rocambolesque. Car lors de son interpellation, Sgarbi discute avec un mystérieux Italien qui intrigue aussitôt la police. Il s'appelle Hernani Barretta. Monsieur Barretta a été entendu en tant que témoin et fouillé. Monsieur Barretta a dit qu'il n'avait rien à voir avec Sgarbi et la police a fini par le relâcher. Sgarbi, lui, a été emmené. Mais la police s'aperçoit qu'elle a sans doute relâché un peu vite l'Italien. Car l'enquête va montrer que le soir où a été prise la fameuse vidéo, l'homme occupait en fait la chambre voisine de celle de Sgarbi. La police veut l'entendre, mais il est déjà rentré en Italie. Un mandat d'arrêt européen est lancé à son nom contre. Alors qui est donc ce mystérieux Italien ? Et surtout, aurait-il joué un rôle dans l'escroquerie ? En Italie, dans la région des Abruzes, sa luxueuse villa est perquisitionnée. Et la surprise, cachée dans des vases, les enquêteurs trouvent près de 2 millions d'euros en liquide. Pour la police, peut-être une partie des 7 millions d'euros prêtés par Suzanne Clatten. Hernani Barretta est aussitôt arrêté. Il passe 8 mois derrière les barreaux, mais faute de preuve, il doit être relâché. Seule certitude pour les enquêteurs, Barretta et Sgarbi sont amis de longue date. Contre toute attente, Hernani Barretta, ici en costume beige, a accepté de nous parler. L'entretien se déroule en présence de son avocat. Nous ne lui posons aucune question et immédiatement, il s'en prend à Suzanne Clatten. Mais ce n'est pas moi qui ai dit à Sgarbi de coucher avec elle. Ce n'est pas de ma faute si j'étais à côté. Et puis une vraie femme de cette classe sociale, cultivée, intelligente. Eh bien, ça ne devrait pas avoir d'amant. Non, une femme comme elle doit rester à la maison. Elle a deux filles quand même et elle ferait bien de s'occuper d'elle. Barretta nie toute implication dans le chantage et affirme que les 2 millions d'euros en liquide retrouvés chez lui sont en fait ses économies. Il faut dire qu'a priori, l'homme ne connaît pas de fin de mois difficile. Hernani Barretta a accepté de nous ouvrir les portes de son immense propriété. C'est la 1re fois qu'une caméra y pénètre. Nous nous sommes engagés à ne poser aucune question gênante. D'emblée, il nous raconte son histoire, celle d'un fils d'une famille pauvre, enrichie à la force du poignet. Ca fait 17 ans que ce domaine existe. C'était un champ avant. Quand j'étais pauvre, je venais ici traire les chèvres. Et maintenant, c'est différent. Ca fait 42 ans que je travaille seul et ça, c'est le résultat de mon travail. Et j'en suis fier. Aujourd'hui, l'activité de Barretta, c'est d'organiser des mariages et des fêtes pour le gratin italien. D'ailleurs, il se flatte de compter parmi ses clients des célébrités locales. Ca, c'est Alexandra, la petite fille de Mussolini. Elle ressemble à ma femme. Et là, c'est un acteur italien connu. Bon, maintenant, je vous emmène à la salle des mariages. L'homme nous dit organiser 50 mariages par an avec plus de 300 convives à chaque fois. Ses recettes, d'après nos calculs, avoisineraient le million d'euros. Selon Barretta, ce serait là l'unique origine de sa fortune. Vous savez, moi, à 13 ans, je travaillais déjà. Je vendais des sandwichs à Rome. Je viens d'une famille pauvre. Et papa nous a toujours enseigné une chose. L'honnêteté. L'homme paraît sincère, voire honnête. Mais de l'autre côté de la frontière, en Suisse, il y a un homme qui le connaît bien et qui l'accuse d'être le cerveau de toute cette affaire. Cet homme s'appelle Roméo Reguenas. Il est journaliste pour un quotidien zuricois. D'après lui, Sgarbi aurait reversé l'argent de ses escroqueries à Barretta. Pour moi, c'était toujours clair que c'est Barretta la personne centrale dans ce cas. Pour moi, M. Sgarbi, c'est vraiment, c'est un outil, on dit en français, je crois. C'était une personne qui travaillait pour M. Barretta, pour faire ce qu'il voulait. Par exemple, on voit, il vit très simplement, il n'a pas l'argent. C'est Barretta qui a tout l'argent. Si on pense qu'il avait eu beaucoup d'argent de ses femmes, mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Parce qu'il avait une voiture qui coûtait 3000 euros, il habite dans un petit appartement qui n'est pas très cher. C'est clair qu'il a donné tout ce argent à M. Barretta. En tout cas, l'enquête de police montrera que Sgarbi ne possédait aucun bien de valeur. Mais le journaliste ne s'arrête pas là. Il porte des accusations encore plus graves. Pour lui, Barretta serait le gourou d'une secte, Sgarbi, l'un de ses adeptes. L'italien aurait créé cette secte il y a plus de 15 ans, alors qu'à cette époque, il vivait en Suisse. Mais vous, vous avez la certitude, c'est vraiment une secte ? Pour moi, c'est clair. Beaucoup de personnes avaient quitté leur travail pour aller vivre avec lui. Il payait de l'argent, il payait des sommes assez grandes aussi des fois chaque mois à M. Barretta et sa organisation. Une secte qui ne rassemblerait qu'une petite dizaine d'adeptes. Greta, 32 ans, en faisait partie selon le journaliste suisse qui nous l'a présenté. Elle y serait même restée 9 ans. Elle a fui le jour de l'arrestation d'Ernani Barretta dans l'affaire Clatton. Selon elle, l'Italien se comportait comme un gourou. Il disait tout simplement qu'il avait un contrat avec Dieu. Sa mission, aider les gens. Il suffisait qu'il parle avec les malades pour les guérir. Et nous, nous y avons cru sérieusement. Après, il a été vite question de dénicher de l'argent pour lui. Donc tout le monde a essayé d'en trouver d'une manière ou d'une autre. Soit avec nos épargnes, soit en demandant de l'argent à notre entourage. On voulait l'aider, on avait confiance en lui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au début des années 90, Ernani n'avait pas d'argent. Ernani était habillé simplement et il n'avait pas de voiture de luxe. Et c'est justement dans les années 90, selon le journaliste suisse, que la prétendue secte aurait pris un nouveau tournant. Je parlais avec une personne qui était dans le groupe et Barretta lui avait dit achète-toi des beaux vêtements et va dans les bars de Zurich à voir si tu peux contacter des femmes ou comme ça. C'était déjà, déjà là, dans les années 90 qu'il avait commencé ça. Mais ça montre que Barretta avait l'idée déjà dans les années 90. Selon Greta, la technique du gigolo marchait plutôt bien. Ensuite, fin 90, l'argent est arrivé d'un coup. Il y avait toujours de l'argent et soudain, tout est devenu plus grand, plus beau. Hernani Barretta, lui, se dit innocent. Selon lui, toutes ces histoires de secte et de gigolo ne sont que le fantasme des journalistes. tout ce qui a été dit sur moi, sur la secte, que je suis un gourou, tout ça, ce sont des conneries, des vraies conneries racontées par vous, les journalistes. Les médias m'ont déshonoré, ma famille et moi. Mais mon grand espoir, c'est que Dieu me jugera. Si j'ai fait quelque chose de mal, il me fera payer ma faute. Mais si ce sont les autres qui ont fauté, ils paieront. J'ai passé 40 ans à construire tout ça et ils m'ont tout détruit. Ce n'est vraiment pas juste. A ce jour, aucune plainte n'a jamais été déposée contre Barretta au sujet d'une secte. En revanche, il a été mis en examen dans l'affaire Clatten pour complicité d'escroquerie. Son procès devrait se tenir court en 2010. Sgarbi, lui, a été condamné à 6 ans de prison ferme en mars dernier. A la barre, il a reconnu les faits, mais il a toujours refusé de révéler où se trouvaient les 7 millions d'euros extorqués à Suzanne Clatten.